la radio qui vous parle de nba c'est radio off basket basketball c'est mieux à la radio bonjour à tous et bienvenue pour ce dinoto raptors versus raptors versus nets pour le match 2 de ces play-offs pour en parler avec moi aujourd'hui on a quentin de nets fr salut quentin salut maïc salut à tous et on a également notre alex national salut alex salut maïc salut quentin salut tout le monde alors quentin comme d'habitude lorsqu'on a de nouveaux invités on va te poser les questions habituelles depuis quand es-tu fan des nets c'est pourquoi les nets d'où t'es venue cette passion mais écoute moi je suis fan des nets depuis le début des années 2000 en fait à l'époque le rituel à la maison le matin c'était de regarder les infos sportives et en fait à l'époque la nba était pas forcément beaucoup beaucoup à la télé par contre on avait le droit à quelques images le matin et je me souviens de l'e-hook de jason kidd en fait pour pour canyon martin et en fait ça m'est resté j'ai ensuite été longtemps footeux et puis puis je suis revenu au basket un peu plus tard en fait si tu veux et les nets me sont restés de ces images là et quand je suis revenu à la nba je suis resté là dessus en fait même s'il y avait des équipes qui était bien plus performante à l'époque j'avais ce souvenir de jason kidd qui était un peu trop ancré dans ma mémoire pas un peu trop c'est voilà mais du coup voilà ça vient de là et puis et puis la création de nettrance en 2014 avec avec le compte twitter et puis le site qui arrive en 2015 etc puis le développement du compte qui a suivi ça fait plaisir d'avoir un fan qui a connu les new jersey nets j'ai été moi même un grand fan de canyon martin à l'époque quand j'ai commencé à regarder la nba je crois que les alley-oop jason kidd canyon martin ils ont ils ont fait apprécier le basket à pas mal de monde et bien c'est parfait on va tout de suite partir sur la série on va revenir dans un premier temps sur le premier match qui a eu lieu hier avec une victoire des raptors 134 à 110 quel est un peu ton regard sur cette rencontre mais écoute je t'avoue que j'étais devant la télé hier et le premier sentiment sur les six premières minutes et je me suis dit si les raptors se joue comme ça pendant 48 minutes le match va être long puis et puis finalement on a quand même eu un sursaut d'orgueil dans le troisième quart temps et puis bon ben le score est large mais moi là où je suis satisfait dans un sens c'est l'attitude des raptors qui n'a pas pris les nets de haut d'ailleurs il me semble que tu l'as souligné sur twitter hier soir on avait eu le cas avec philadelphia landernis qui nous avait permis de prendre le premier match moi je suis content en fait de l'opposition ce qu'on est une équipe qui nous a totalement respecté maintenant ils ont aussi 1000 points sur les faiblesses du jeu des nets en fait avec la défense de la ligne externe qui a été très compliqué hier ce qui me semble que toronto je suis à 47% à trois points en première mi-temps voilà je suis globalement il ya quelques motifs de satisfaction mais on s'attendait à une série compliquée je pense qu'on le match un témoigne de ce sentiment là et on va passer la parole à alex quel est ton point de vue un peu sur la rencontre du côté raptors ben quentin a tout dit c'est vrai que la première impression ça a été que toronto respectait vraiment c'était cette équipe de brooklyn et heureusement parce que je pense que sinon le match aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça heureusement on a fait la course en tête tout du long et on a pu se permettre entre guillemets de faire le dos rond au moment où brooklyn a eu ce sursaut d'orgueil en début de seconde temps mais voilà toronto a été sérieux des deux côtés du terrain a su appuyer là où ça faisait mal notamment la défense extérieure comme quentin vient de le dire et voilà et notamment grâce à fred van Vliet qui termine qui termine une prestation magnifique hier soir quoi ouais fred van Vliet qui signe un match exceptionnel on je pense qu'on en a dit assez également dans l'après match qu'on a fait hier avec coach etienne on va tout de suite entrer dans ce dans ce match 2 juste un petit point rapidement quentin est ce que tu sais s'il ya des blessés après le match d'hier côté nets ou si a priori tout l'effectif sera présent pour ce match tout l'effectif déjà votre effectif est réduit mais l'effectif disponible sera présent pour pour ce match 2 alors je t'avoue que la franchise n'a pas encore communiqué il n'y a pas eu de bobo visiblement hier le seul absence ça devrait être par le conditionnel jamal crawford qui est toujours en délicatesse avec ses ischios mais mis à part ça on devrait reconduire les 13 mêmes joueurs valides pour le game 2 ok parfait alex est ce que tu as des infos de mon côté je sais pas si les raptors n'ont pas communiqué non plus encore sur la blessure de sergi baka hier a priori il ya une conférence de presse qui doit se dérouler en même temps qu'on enregistre là donc on va juste demander aux auditeurs de de checker un peu les réseaux sociaux et normalement l'info devrait sortir mais a priori je pense pas qu'il y ait de blessés j'ai rien vu a priori donc parfait on va tout de suite rentrer dans la série quentin pour toi quelles vont être les clés quels sont les ajustements que tu attends côté nets pour essayer de prendre un match je pense que l'ajustement principal ça va être de réussir à contrer le plan des raptors notamment en défense sur caris le vert le début de match de nets il est compliqué c'est parce qu'on sait caris le vert est obligé de jouer meneur dans cette reprise d'ailleurs hier il est énormément créé pour les autres parce qu'il finit avec 15 passes décisives mais je pense que si ses coéquipiers avaient été un peu plus à droit c'était plutôt 20 que 15 mais mais en tout cas on sait que sa relation avec jared allen sur pick and roll est très importante pour brooklyn et la défense de toronto s'est centralisée là dessus et c'est ce qui a compliqué énormément la tâche des nets à mon sens donc je je pense que que la tâche principale de jacques vaude ça va être de trouver la parade en fait pour pour libérer des espaces à caris le vert on sait qu'il aime le drive il a réussi par mot par séquence à à le montrer par contre il a été extrêmement gêné au niveau du tir à trois points ce qui fait qu'il a dû en prendre deux mais il fait zéro sur deux de mémoire sur ce match là donc donc voilà il l'idée générale c'est de réussir à donner un peu plus de liberté à caris le vert qui puisse sanctionner un peu les raptors le sur le dernier match sur le premier match pendant il n'a pas réussi à le faire suffisamment à mon sens tu as souligné le fait qu'il fait 15 passes décisive je voulais justement te demander ce que c'est un record en carrière où il en avait déjà fait autant ou même plus alors de mémoire c'est un record en carrière et c'est un double record parce qu'il est le premier joueur de enfin le deuxième joueur du coup de l'histoire des nets a réalisé 15 passes en playoff le premier c'était jason kit qui l'a fait quatre fois donc donc on est sur un match en termes de passe et d'implication collective qui est sans doute un de ses meilleurs matchs à caris le vert ouais c'est ce que je me disais il a vraiment été il a réussi à s'adapter quand même à la défense des raptors qui lui ont pas laissé grand chose comme tu as dit offensivement et comme tu l'as dit il aurait pu il aurait pu faire facilement 20 passes décisive parce qu'il a vraiment bien joué le coup et je pense que c'est quelque chose de positif pour les nets ces playoffs même s'il n'y a pas toutes les stars parce que tous ces joueurs là vont vraiment grandir ils vont grandir sans les stars et pour l'année prochaine c'est vraiment quelque chose de positif pour vous je pense c'est qu'est ce que quel est ton avis là dessus bah écoute c'était c'était une des clés de la de la preview qu'on a sorti hier en fait qui effectivement l'effectif est réduit il y a beaucoup d'absents qui sont déjà en contrat garanti pour la saison prochaine par contre il ya un paquet de joueurs qui ont des contrats ou des faibles contrats qui pourraient être inclus dans des trades voire des options et et ces joueurs là ils se battent tous aujourd'hui pour une place l'an prochain bon tu parlais de caris le vert mais en contrat garanti mais qui est dans des rumeurs de trade on peut penser à jared allen aussi qui est dans des rumeurs jo harris qui va être en fin de contrat qui va être même si sean marx a expliqué que c'était la priorité numéro un des nets de le ressigné on peut penser à timothée le okabaro qui a une team option 1,8 millions qui fait qui fait une une fin de saison dans la bulle parce que j'ai même pas envie de parler du match de playoff d'hier mais tout tout ça tous ces matchs dans la bulle ont été ont été d'un niveau remarquable père je pense que personne n'attendait à ce niveau là rodin kourouc je sais qu'ils a ressort au bout de 16 minutes pour six fautes mais mais qui est aussi revanchard et qui va s'il veut garder sa place il va falloir qu'ils se donnent donc donc effectivement c'est aussi ce qui fait que les nets ont été difficiles et vont être difficiles à jouer sur toute la série c'est que ces joueurs là ils ont ils ont quelque chose à jouer et même pas un deuxième tour de playoff en fait parce que je pense que l'objectif de la franchise il n'est pas d'aller au second tour il est de voir sur qui on peut s'appuyer pour la saison prochaine et il y en a qui marquent des points on a qu'on marque moins mais mais je pense que ça c'est une des clés aussi qui fait que si toronto baisse la garde on pourra on prendra au minimum un match alors je pense que c'était important de souligner ça même si on s'est écarté un peu du match alex pour toi quelles sont les clés du côté raptor pour remporter ce game 2 pas déjà je pense que le premier la première chose à faire c'est de voir comment les nets vont s'ajuster comme quand on l'a dit le fait de défendre très lui très dur sur sur le vert a fait en sorte qu'il était obligé de lâcher le ballon et il termine avec 15 passes décisifs donc ça va être à voir si cette stratégie défensive fonctionne toujours ou alors si autour de carispe verte on se prend trop de points et là ça deviendra difficile il faudra le lâcher il a ses plus d'espace parce qu'il faudra surveiller les autres donc là c'est il ya cette première inconnue maintenant continuer à marteler le secteur intérieur performance d'ibaca en sortie de bord notamment d'hier a fait a fait beaucoup de bien mais mais c'est clair qu'il faudra surtout ne pas se relâcher parce que les nets vont n'attendent que ça en fait que qu'il y ait cette petite brèche qui leur permettent de faire un run de se mettre en rythme et de et de prendre confiance et là on peut facilement s'entraîner sur un match sur une fin de match difficile qui peut qui peut basculer de leur côté très bien quand un quel est le duel que tu vois qui peut s'avérer important après avoir vu le premier match est ce que tu as une vision un peu différente par rapport à ce que tu t'attendais au début où est ce que c'est par exemple toujours le même duel que tu avais ciblé par exemple alors moi le duel que je voulais voir que je trouvais très intéressant c'est le gel entre joiris et anunobi on sait que que le délai des rapports c'est un super défenseur un mec qui 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 est en plus très athlétique donc un profil complètement à l'opposé de celui de joiris c'est un gel que j'ai beaucoup regardé hier j'ai trouvé que joiris avait été très intelligent dans ses déplacements pour 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 éviter justement d'être tout le temps en confrontation directe avec anunobi d'ailleurs il me semble que nick nors avait dit qu'il enverrait plusieurs joueurs au charbon sur les deux entre caress le vert et joiris ça c'est le duel que j'ai regardé sur le premier match le duel sur lequel moi j'ai envie de me concentrer sur le deuxième match c'est un peu plus c'est très étrange c'est un duel à l'intérieur entre jarrett allen et les pivots des raptors parce que jarrett allen fait un bon match hier dans l'impact physique j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien résisté à ibaka plus en difficulté sur gazole parce que gazole s'écarte énormément ce qui est compliqué pour jarrett allen ibaka a joué un peu plus à l'intérieur donc j'ai trouvé qu'il le tenait plutôt bien et j'ai envie de voir s'il est capable de reproduire ses prestations là sur plusieurs matchs donc je pense que c'est c'est une des clés je pense de du match 2 parce que on sait que toronto est une équipe qui joue extrêmement vite en transition et qui marque beaucoup de points sur seconde chance et j'espère que jarrett allen pourra limiter le nombre de seconde chance des raptors parce que je pense que ça nous a fait extrêmement mal sur le match d'hier bien et toi alex quels sont les duels sur lesquels tu voudrais mettre l'accent pour ce match 2 je parlerais bien des coachs parce que là c'est clairement jack vaughn qui a les cartes en main notamment s'il veut rester coach des nets l'année prochaine je sais pas trop si c'est dans les tuyaux ou pas si c'est si c'est le projet des dirigeants ou pas j'en sais rien mais là il a clairement la possibilité de montrer quelque chose après la défaite d'hier il a vu un petit peu comment ça se passait et il a la possibilité de montrer que il est capable avec un potentiel effectif plus renforcé avec les retours la saison prochaine de kairi harving kevin durant tout ça plus les jeunes qui ont montré les joueurs qui auront prouvé qu'il fallait les conserver de faire quelque chose de cette équipe donc il pourrait potentiellement mettre en force et nick nurse à faire quelques ajustements et ça pourrait être intéressant aussi pour pour le pour le spectacle du match ouais c'est vrai du coup quentin est ce que t'en sais un peu plus là dessus est ce que on avait quand même parlé je pense que jacques vaughn c'était vraiment un intérim mais est-ce qu'il peut avoir marqué des points où selon toi les nets vont vraiment aller chercher ailleurs alors je sais que sean mark a dit qu'il apprécié ce que ce que faisait vaughn depuis son depuis le la le départ de kenny akkinson il faut savoir que vaughn est arrivé en même temps kenny akkinson et que c'est un peu c'est un peu sean mark ce qui a aidé à composer le coaching staff à l'époque jacques vaughn il n'est pas jugé concrètement sur le bilan sportif en tout cas le bilan comptable des nets dans la bulle par contre sur sa gestion de l'effectif et notamment la mise en valeur de caress le vert donc pour le moment c'est quasiment réussi sur le match d'hier ça a été un peu en demi teinte mais bon il sort comme on a dit avec 15 passes décisives donc effectivement je rejoins je rejoins ce qui a été dit précédemment sa capacité à s'adapter avec notamment en face d'un coach qui a beaucoup enfin qui est pour moi un des meilleurs coach nba à l'heure actuelle parce que ce que propose nick north en termes de basket c'est très très fort donc voilà il va être vraiment jugé là dessus maintenant est ce que les nets vont avoir envie de continuer avec lui il ya une rumeur comme quoi on attend vraiment d'être éliminé pour se lancer à la recherche d'un coach maintenant vogue n'y va avoir ses chances il va être il va être mis sur un pied d'égalité avec d'autres candidats il a été adoubé si on peut dire par caris le vert par joe harris par gareth temple par jared allen donc il a le soutien d'une partie des joueurs maintenant on sait aussi que pour être coach des nets l'année prochaine c'est le soutien d'autres joueurs qu'il faudra avoir et ça c'est pas gagné parce que malheureusement ces joueurs là sont pas dans la bulle et peuvent pas voir ce qui se passe concrètement donc donc voilà il produit pas mal de choses intéressantes maintenant il joue aussi un jeu dans lequel il n'a pas de star donc c'est plus facile pour un coach de mettre un jeu en place quand il n'a pas de star je lui souhaite de rester parce que j'aime bien ce qu'il fait mais on a aussi l'ambition d'être champion dans les deux à trois ans donc est ce que est ce que jacques vaughn est le coach qui amènera les nets vers le premier titre de leur histoire nba je ne saurais pas dire je voulais juste rebondir sur un truc qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de l'avenir des nets par rapport à comment se passaient ces playoffs sans les gros stars etc par rapport au tour de kairi rving kevin duante je tiens juste à souligner que c'était ce qu'on disait des celtics il y a trois à quatre ans avec quand kairi rving était absent et qu'il y a eu l'éclosion de jason tatoum de jelen brown tout ça on disait que les celtics attention l'année suivante ça va être ça va être violent et ça va ça va rouler sur l'est ça a été plus compliqué que prévu c'est pas du tout ce que je souhaite honnête loin de là mais mais voilà je pense que le choix du coach va être très très comment dire très déterminant et j'espère vraiment que si jacques vaughn n'est pas maintenu le choix ne sera pas fait uniquement sur les décisions des deux stars de l'équipe ans honnêtement que bon jean marx a expliqué même si on sort un peu du cadre de la preview du match 2 mais qu'effectivement il voulait impliquer ces joueurs là parce que à un moment donné il faut quand même un peu écouter ou en tout cas avoir un coach qui s'adapte à ce qu'ils ont envie de proposer est ce qu'ils sont capables de proposer jean marx a toujours pris ses décisions en son âme et conscience notamment le départ d'atkinson qui l'a qui l'a aussi validé alors qu'il aurait pu le maintenir donc donc voilà je pense que je pense qu'effectivement il faudra coller au style de jeu que proposer kairi et kedi mais 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 je pense que le choix du coach ne sera pas fait que enfin typiquement tyron nous pour ne citer que lui je pense que si c'est le cas ça sera pas décider juste pour faire plaisir et bien très bien on va conclure cette émission comme d'habitude avec les éventuels factor x on a eu un excellent timothée louahou cabaro pour les nets dans ce match 1 est ce que tu vois d'autres joueurs un peu sortir du lot où est ce que tu remettrais une pièce sur notre frenchie timothée j'ai envie de dire que c'est presque plus un factor x dans la bulle parce que c'est ses performances ses performances sont très bonnes et dans la continuité en fait c'est à dire qu'il est capable de reproduire les efforts par contre celui que moi j'ai envie enfin j'attends sur le game 2 c'est taylor johnson qui avait été très bon lors des matchs de saison régulière et qui a été bien muselé qui a eu du mal à trouver son rythme dans le dans le game 1 qui a été qui a été cadenassé parce qu'on sait que c'est un joueur qui sort du banc et qui met des points de façon régulière depuis depuis son arrivée à broncline donc donc j'attends j'attends de voir si taylor johnson peut en tout cas amener plus de points au banc des nets on sait que le banc des raptors c'est beaucoup plus solide c'est en plus de ça les quelques joueurs du banc des nets n'arrive pas à mettre des points ça sera compliqué donc moi pour moi c'est taylor johnson que j'ai envie de suivre et d'espérer qu'ils soient capables de mettre 15 20 points en sortie de banc pour justement permettre aux nets de de résister face à la défense des raptors parfait parfait pour conclure alex quels sont les facteurs x côté raptor selon toi on a on s'est un peu toujours un peu la surprise avec les raptors on sait que ça peut venir de n'importe où quel joueur tu verrais bien pour ce match ouais c'est compliqué en fait de sortir un facteur x parce que bah quand on voit par exemple que lors du match d'hier on est sur deux quatre six sept joueurs à plus dix points c'est c'est compliqué de se dire tel joueur va va faire une grosse performance ou ou va vraiment changer le match mais je mettrais quand même une petite pièce sur sur terence davis qui a pas eu beaucoup de temps de jeu hier et je pense que nick nurse je sais pas j'ai clairement le sentiment qu'il ya quelque chose qui se trame entre 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 ces deux là un truc qui fait qu'on essaye un peu de le pas de le cacher pour le sortir au bon moment mais c'est clairement le genre de gars qui peut rentrer et qui est le profil de l'energizer capable de planter six ou huit points en quelques minutes et de et de relancer une un run mais je te rejoins tout à fait on en a parlé dans l'après match terence davis habituellement c'est la première rotation sur les postes d'arrière et en fait hier nick nurse il a inversé ce qu'il faisait d'habitude il l'a fait rentrer seulement en quatrième quart temps alors déjà là j'y voyais un petit peu de il aime bien le piquer nick nurse aime bien piquer terence davis au vif on se rappelle de ses critiques après un match où il avait joué cinq minutes où il avait dit que c'était cinq minutes de trop et le match suivant il le met titulaire et il réalise son record en carrière je pense que je pense qu'on peut s'attendre à ça alors c'est ce dont on parlait avec coach etienne hier à voir ça va dépendre comment nick nurse gère sa rotation est ce que si le match est plus difficile il va pas faire revenir les titulaires plus rapidement en quatrième quart temps à voir s'il poursuit avec matt thomas qui rentre en premier en premier quart au lieu de terence davis mais je pense qu'en tout cas s'il a du temps de jeu il sera sa chance hier il met 11 points en 12 minutes c'était c'était quelque chose de pas mal dans le run des raptors en en quatrième quart en début de quatrième quart donc je pense que je vais te suivre là dessus je pense que c'est le joueur à le joueur à suivre s'il a du temps de jeu on sait que terence davis peut apporter beaucoup ce que vous avez un petit truc à ajouter quelque chose que vous voudriez partager raptors en cinq et pas en quatre c'est tout et donc vous et donc vous prenez lequel à domicile entre guillemets bah ouais alors j'ai envie de dire qu'on pourrait je me vois bien prendre le game 3 en fait je sais je sais pas ce qui peut se passer demain ou ce soir pour les gens qui écouteront demain du coup mais j'ai tendance à me dire que on va peut-être être encore un peu léger parce que parce que je sais pas ce que ce sont capables de proposer les deux coachs comme tu le disais précédemment mais je sais pas pourquoi je sais que même si c'est la bulle même si le côté ambiance domicile qui est traduite par les effets sonores par par le l'annonceur ce genre de choses je sais que ça joue sur les joueurs on l'a vu on l'a vu de temps en temps donc j'ai envie de dire qu'on prendra le game 3 et voilà et puis après je pense que ça finira par une victoire chez enfin entre guillemets chez vous du coup sur le game 5 et pour revenir sur ce que vous disiez juste avant je pense aussi que nick nurse il a l'occasion dans ce premier tour contre les nets de pouvoir tester plusieurs choses en vue des matchs du deuxième tour et de plus loin pour vous si vous allez donc je pense aussi peut-être que le fait de mettre matt thomas sur des bouts de match même un peu plus longtemps c'est peut-être juste des tests encore s'il me semble que vous n'avez pas joué à fond sur les matchs de presser enfin de saison régulière où il ya eu pas mal de turnover et de joueurs qui se sont reposés qu'on pas jouer 30 minutes 40 minutes donc donc voilà en fait j'étais pas étonné moi des rotations de nick nurse hier voilà je voulais partager ça avec vous parce que c'était très intéressant ce que vous disiez mais j'avais pas l'impression de d'une équipe un peu abyss ou à prime des raptors qui est certain c'est que nick nurse il a l'habitude de faire beaucoup de tests donc ça m'étonnerait pas que ça a été des tests hier mais je pense que quand même il est dans sa rotation quand même play off là c'est ce qu'il avait fait au début de la bulle avec face aux lakers c'est dans les premiers matchs qui était vraiment important il avait vachement réduit la rotation il est plutôt resté sur ce qu'il avait fait au début là même s'il a un tout petit peu élargi avec rondet qui a eu un peu plus de temps mais je pense que ce cette rotation là sera proche de ce qu'il va faire au tour suivant avec l'exception que je disais peut-être que dans ce début de quatrième quart il ne fera pas revenir un remplaçant qui n'a pas joué il fera peut-être revenir celui qui est rentré en premier ou peut-être il reviendra plus rapidement avec les titulaires ce sont des choses à suivre pour les raptors et je te laisse conclure alec ouais je disais c'était juste pour rebondir sur le raptors en cinq il ya une une timeline pour un retour de jamal crossword ou pas on a des idées un peu pour parce que lui quand il va revenir il s'est capable d'être le genre de joueur factor x qui peut qui peut aider les nets à en gagner bon on l'a vu sur le les cinq minutes qu'il a joué quand il est revenu je crois que c'est compte milwaukee ou en moins en cinq minutes il fait trois points trois passes voilà c'est alors le problème c'est qu'il est blessé aux ischios c'est toujours compliqué des ischios parce que ça peut ne pas siffler pendant un petit moment et puis sur le premier coup d'accélérateur ça relâche donc aujourd'hui il ya vraiment aucune communication si ce n'est qu'il est qu'il est out jusqu'à preuve du contraire donc donc voilà vogue disait que ça allait mieux juste avant le début des playoffs je pense qu'à mon avis on l'aura plutôt sur un éventuel match 3 4 plutôt que sur le match de demain parce que je pense qu'il sera annoncé à août dans quelques heures et puis et puis je pense que c'est aussi un joueur qui a envie de revenir en nb l'année prochaine donc est ce qu'il y aura pas un côté précaution que ça répète pas trop fort sur une série qui est entre guillemets perdu d'avance donc à voir jeu pour le moment moi je pars du principe qui reviendra pas avant le game 3 ou 4 voire peut-être pas du tout par contre tu as raison sur le fait que la menace d'jamal crawford peut changer l'issue du match parce que c'est un vrai playmaker et et c'est un joueur qui va justement permettre à caris le vert d'avoir plus d'espace à joiris d'avoir plus d'espace parce qu'il est une vraie menace et il pourra pas être sous-estimé par la défense des raptors donc ça ce serait un vrai plus pour nous très bien je pense qu'on a été très complet on habituellement fait 15 20 minutes on a fait 25 mais il y avait des sujets à aborder un peu à côté du match c'était bien de pouvoir les aborder avec toi quentin et bien merci à toi d'avoir participé merci à toi alex et comme on dit toujours qu'on se quitte let's go raptors all right let's go net lowry for three oh it's over it's over ladies and gentlemen